Dans cette vidéo, on va voir les compos du 712 de Teamfight Tactics, actuellement sur le PBE. Alors, à savoir que Riot ne donne pas les accès à l'API, le PBE, aux gens, donc on n'a pas les données côté MetaTFT, Tactics Tools, réellement des pourcentages à partir des rangs de Master et tout, et d'ailleurs, il n'y a même pas de rang, il y a juste une MMR cachée sur les comptes, mais en gros, tout le monde fait des normal games ou des lobbies perso. Cependant, on a quand même plusieurs sources de données sur lesquelles on peut se baser sur cette vidéo pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort, quels sont les compos. On va donner notre avis dessus, on va voir comment les jouer, les variantes et les relatifs, les points clés. C'est parti ! Donc, les trois sources, on va se baser sur TFT Academy, qui est un site qui est créé par Frodan, un créateur de contenu américain que j'apprécie particulièrement, et par Dishop, qui est le mec qui a quand même gagné les worlds du 7 ans de TFT. On va se baser également sur MetaTFT. Alors, à savoir que MetaTFT, je t'ai dit, ils n'ont pas les données officielles, mais c'est de l'appli que tu peux installer pour avoir un overlay sur ton jeu, et ils traquent les données des utilisateurs qui utilisent MetaTFT. Donc là, ils ont des pourcentages qu'ils ont placés en tiers 10, basés sur ce que les gens qui utilisent la petite MetaTFT jouent. Mais du coup, voilà, c'est déjà ça, on va dire. Et on va se baser également, vite fait, sur Daesic, qui est un top joueur européen, qui a créé et posté quelques compos. Donc voilà, on va groter direct avec un Cantor, et tu vas voir un petit peu comment ça va se dérouler. Donc, un Cantor re-roll, ça, ça va être une compo qui va être extrêmement jouée à la sortie, qui va être très 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 appréciée des personnes. Un Cantor, c'est basé sur Syndra et Cassiopeia, c'est une compo re-roll à 6, au niveau 6, du coup. Basis sur ces deux unités-là, parce que les deux, du coup, qui arrivent à la composition, sont tous les deux un Cantor, et sont tous les deux accessibles au niveau 6. Pour rappel, un Cantor, c'est la synergie qui fait que... Je vais chuter la main tout de suite, ça sera plus rapide. Tac, tac, tac. La synergie qui fait que ton équipe gagne de l'AP, et à chaque fois que tes un Cantor attaquent ou castent, ton équipe, enfin tes un Cantor, gagne davantage d'AP. Un par attaque, et trois par stack. Et ici, en gros, tu as très envie que Syndra fasse plein de cast, et que Cassiopeia fasse plein d'auto-eats. Le Brain and Butter de la compo, ce sont ces deux personnages-là. À savoir que Syndra a également un scaling infini, c'est-à-dire que plus elle va caster, plus au fur et à mesure de ta partie, elle va évoluer. Les points-clés de la compo, c'est avoir soit du stuff sur Cassio, soit sur Syndra, soit les deux. Cassio adore la mana, elle a besoin de beaucoup de mana sur elle, au minimum Shogin, Dand Nashor, ça peut être Shogin, Shogin, Spell Crit, ça peut être... Voilà, en tout cas, des idèmes qui vont lui permettre de caster beaucoup, donc imaginons là, de base, ce qu'ils ont mis, c'est une proposition qui n'est pas les connaances, et Shogin, Dand Nashor, Spell Crit. Et Cassio, elle a besoin d'attaquer très très vite. C'est un peu comme le Bard du 7-11, donc elle a besoin au minimum d'une Ginsu. On tente sûrement de deux Ginsu, et après tu peux mettre un Gunblade, un Static, enfin ce genre de truc, ça peut aussi être Ginsu, Static, Gunblade, enfin tu vois des items qui vont vraiment le level sur son Attack Speed. Et ensuite, en Frontline, ça va dépendre de beaucoup de critères. La Frontline de base, c'est un peu comme ils l'ont mis là, c'est à base de Swain, Nico, et tu vas compléter. Si tu as des Augments comme Toutanky, c'est une de tes meilleures, si ce n'est la meilleure Augmente pour jouer la composition, qui est l'Augmente que tu peux voir là. C'est que quand tu mets deux copies du même champion, ils gagnent tous les deux 550 points de vie, et quand une copie meurt, l'autre gagne 40% de Mike Shield pendant 6 secondes, et quand tu fais n'importe quel perso 3 stars, tu gagnes une copie 2 stars. Donc, ça va te permettre de faire Nico, Nico, Swain, Swain, en Front, avoir le bonus d'HP sur des persos qui sont shapeshifters, sur des persos qui, du coup, vont value énormément ce pourcentage HP, parce qu'ils vont le démultiplier, et qui en plus, sur leurs compétences, ont un scaling basé sur les HP, Nico comme Swain. Et en plus, vont filer des Max Shields, quand ils vont mourir, enfin c'est absolument n'importe quoi. Comme tu peux le voir, un cantor, c'est quand même baiser sur des persos qui ont besoin de stacker, du coup, qui ont besoin que le combat dure un peu. Leur HP va augmenter au fur et à mesure du combat, donc il faut que ta frontline ne meure pas trop vite. Et du coup, ça, ça va te permettre d'avoir une frontline qui est quasiment tuable, mais en plus, quand tu vas faire, imaginons Casio 3 stars, tu vas gagner une Casio 2 stars. Et là, tu auras deux options. Toi, t'as pas mieux, et tu vas en plus mettre une deuxième Casio sur le terrain, parce qu'elle va quand même permettre à ton autre Casio de gagner plus de stacks d'AP, etc. Donc, c'est pas à nul, mais en plus, elle va également elle-même bénéficier des stacks d'AP et compagnie de l'autre Casio, même si tu l'as en doublon. Déjà, c'est pas mauvais, mais au pire, ça te fait purement de l'économie. Donc, ça peut te faire une énorme front devant, de l'économie derrière. Enfin, tu vois, ça, c'est très 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 fort dans la compo, par exemple. Une autre possibilité, c'est de faire comme ils ont fait eux. C'est donc, tu fais une variante où tu te bats sur l'une ou l'autre ou les deux. Et derrière, tu vas les compléter avec des chronos et des préserveurs. Parce que l'avantage de jouer ça, c'est que tu mets tes deux shapeshifters, tu mets Nico parce qu'elle est witchcraft comme Cassiopéa, tu mets Swain parce qu'il combat bien avec Nico que les 200 shapeshifters et les deux sont les mêmes types de coups. Et après, tu vas compléter, tu vas mettre Karma parce qu'elle est un cantor. Donc, elle va bénéficier et te permettre de stacker et bénéficier du stacking des autres. Et quitte à avoir Karma, tu vas lui mettre chrono. Quitte à avoir mis chrono et sidernes, tu vas te baser sur préserveur. Donc, tu rentres Rakan et Morgana et tu te retrouves avec, tu te retrouves du coup avec quatre sorcières qui va permettre de soigner ta Nico dans la plupart des cas ou ta Morgana. Parce que quand tu as quatre sorcières, pour rappel, je te montre ça rapidement, hop là. Quand tu as quatre sorcières, tu as la sorcière qui a le moins de points de vie, ça fait soigner par 18% que les dégâts que j'ai subi d'une idée qui a la malédiction. Donc, quand c'est comme ça, il faudra bien l'attention. Hop, 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 en sorte que ton unique et qu'il soit tanky, tu vois là, ils ont mis le self sur Swain. Pour moi, c'est incorrect. Il faut que ce soit la Nico qui porte le stuff. Mais du coup, c'est Nico qui, si tu es en cas de sorcière, va probablement se faire soigner. Mais en tout cas, c'est une sorcière qui va bénéficier de ce bonus-là, ce sera pas Swain. Et, donc voilà, ça c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, parce qu'on a pas mal au final, c'est de faire un peu à la Tartman. Ce qui, moi, un truc que je te recommande vraiment de faire, c'est de jouer Wukong. Parce que Wukong, c'est également un perso que tu as envie de jouer dans une compo rural. C'est un perso qui tank énormément, qui en plus, du coup, va value le fait d'être le seul à être stuffé. Ce qui te permet de stuffer surtout ta backline et uniquement un perso de ta frontline. Et dans ce cas-là, tu peux par exemple faire un setup comme il a fait lui. C'est-à-dire que tu mets du coup Wukong qui est droïde. Tu cales deux préserveurs en mettant le Zilean et la Karma et après, tu mets soit Rakan, soit Bard ou autre. Tu cales deux bastions pour pouvoir booster un petit peu le Wukong. Mais d'accord, ça c'est même pas forcément indispensable. Deux chronos. Donc avec Zilean Karma, deux Incantators. Donc là, ici, par exemple, il n'avait pas de Syndra et il avait du stuff Cassio. Donc il a joué autour de Cassio. et du coup, de sorcière. Ça te permet également de mettre le préserveur ou autre quoi. En tout cas, Wukong, c'est une unité à vraiment, 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 vraiment considérer. C'est un énorme solo frontliner et si tu arrives à le passer trois stars, c'est très très fort. C'est balèze. Et là, en l'occurrence, tu vois par exemple qu'il est rentré Bastion parce que deux Bastions permettent d'avoir le 10R mort, 10RM, ça booste encore plus le Wukong. Mais là, tu as pas mal de variantes autour. Le principe, c'est que tu vas mettre tes incanteurs backlane. Tu vas essayer de recaler également le chrono et il te faudrait les préserveurs pour monter le Wukong et voilà, tu te fais plaisir parce que là, le Wukong, lui, il tanque énormément et ça marche très 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 bien d'avoir Wukong tank sur un setup incantateur. ça va dépendre de ce que tu vas toucher. Donc voilà, en tout cas, sache qu'il y a des variantes, les lignes directives principales de la compo, c'est le classique, c'est passer niveau 6, une fois que tu es 6, c'est passer, stab ta compo, donc stab ta compo, ça veut dire passer deux étoiles des personnages, slam les bons items dessus suivant le personnage, donc de la mala succédera de l'attaque speed sur Cassiopeia, gros, ça me donne ça. Le reste, tu stop front et donc privilégie, pareil, le frontliner qui va le plus facilement évoluer et si tu es en cas de sorcière Nico et suite, tu chill, tu chill au 6 et tu roll ton, tu slow roll, tu restes au-dessus de 50 gold et tu mets tes rolls dans des Sidra, Cassio en priorité et voilà. Et ça, c'est vraiment les unités qu'il va falloir que tu montes. Évidemment, tu ne fais pas 3 stars d'autres unités que tu affrontes dans lesquelles tu vas mettre les objets et ta backline, ça coûte trop d'économie sinon. Et une fois que tu es proche de pouvoir faire 3 stars tes unités, là-dessus, tu as une kit, tu as absurdé plein de fois et tu vas chercher à faire ta Sidra 3, ta Cassio 3, etc. Sachant que les unités comme Sidra, Cassio, etc. sont des 2 costs et ont un scaling d'environ 1.56 de passer d'un rang à l'autre ce qui est énorme. Donc en gros, si tu as l'occasion de pouvoir faire le stab de 2 à 3, ça va vraiment faire une diff de 1. Par exemple, tu vois, Sidra, je vais te montrer. Sidra passe 3.75 sur sa compétence à 585. Donc imaginons, c'est à 200 AP, ce qui est très très classique sur des Incantors parce que ça monte très très vite. Tu gagnes 210, tu gagnes donc 210 x 2, donc 420 dégâts sans contraire les mitigations mais sur ton personnage principal. Rien que là-dessus, quoi. En plus, tu as les dégâts de zone, etc. Le palier est vraiment énorme. Mais, voilà, tu ne vas pas te mettre à 0 gold pour le faire. Tu attends de voir le moment opportun, tu attends de voir ce que les shops te donnent et tu y vas à ce moment-là, quoi. Du roll 6 classique, au final. Maintenant, la deuxième composition. Alors, on rentre un peu dans les détails mais je te chapitre ça et comme ça, au pire, si tu veux vraiment te focus sur une compo, tu te focus sur une compo. Il y en a qui iront quand même plus vite, mais c'est important de bien les comprendre. on a Nila, Akali, le warrior. Alors, là-dessus, c'est exactement comme les incantors. On est basé sur le fait que tu as deux carries principaux, qui vont être le bread and butter de la compo, qui sont sur le même trait offensif, sauf que là, au lieu d'être incantor, c'est warrior. mais le principe est exactement le même, c'est qu'il leur faut des items très spécifiques de type frontliner, AD, en tout cas, il faut des systèmes AD, donc ce n'est pas une compo que tu peux envisager si par exemple, tu as des tirs et des baguettes, ça n'a pas très bien marché. La compo là, qu'ils ont présenté, est de mon point de vue excellente si tu peux tourner autour d'Akali. Et c'est là où tu vas voir directement les variantes. Donc, je te présente rapidement ce qu'ils ont mis eux, donc ils ont mis Nila, Akali. Ils ont mis Shen, ce qui permet de rentrer Pyro avec Akali. C'est une synergie de board qui permet du stacking sur la partie et de l'exécute sur des Pyro, donc c'est très malin. Ils ont mis Ekarym, vu qu'il y a Shen, donc il y a bastion, bastion, donc c'est 10 d'un mur, 10 de RM sur tout ton board et ça booste également les bastions. Il y a Ekarym qui file multi-striker, qui est également le multi-striker de Ashe, et du coup, tu as également multi-striker avec Akali, et Ashe est également Eldritch, donc tu as Eldritch avec Ashe, Eldritch avec Nila, et Eldritch avec Morkaiser, et du coup, tu te retrouves avec un truc ultra cohérent. Si on reproduisait nous sur notre planner, ça donnerait un truc du coup où tu te dis ok, là, j'ai mes deux... Oh, ma souris décanne. Ma souris... Ok, c'est bon. Alors, tu te dis ok, j'ai mes deux mes deux warriors, alors je crois que je ne connais pas encore bien leur tête, voilà. Tu as tes deux warriors, donc là, tu as déjà une synergie qui est rentrée. Ensuite, tu vas aller chercher du coup, si tu étais dans le même type de setup, tu vas aller chercher Ashe pour aller voir le multi-striker et le Eldritch. Donc tu vois, c'est assez logique. Ensuite, tu dis, je vais finir mon Eldritch avec, par exemple, Morkaiser. Donc là, tu vas voir, Morkaiser, il n'est pas indispensable non plus. Tu vas chercher le 2 pyro avec un chêne, donc tu rentres le chêne, boom. À partir du moment où tu as le chêne, tu te dis, ok, il me manque encore les multi-striker, donc tu vas chercher avec le Bastion, avec le Ikarim. Et là, tu vois, les synergies rentrent vraiment, vraiment très bien. Et là, il ne te manque que Arcana Vanguard, donc tu te dis, ok, là, je vais rajouter le Tamkench. Et là, tu es sur Perfect Synergy Board, c'est incroyable. Perfect Synergy Board, mais en plus de ça, le truc vraiment dingue, c'est que toutes les synergies, dans le cas où tu peux jouer Akali, rentrent très bien pour Akali. Eldritch va t'invoquer un golem qui va stun et prendre également l'aggro, donc ça va permettre de reprendre, de mettre tu CC et de prendre une partie des dégâts des ennemis, ce qui marche très bien avec des persos qui sont carry. Il y a Multi Striker qui va permettre à ton Akali de taper plusieurs fois. Il y a Arcana qui va te permettre de mettre l'item sur Ekarim. Ekarim, pour rappel, donc Arcana, c'est une synergie support de board. Et Ekarim, pour rappel, je l'ai là. Quand tu mets le Arcana sur Ekarim, que tu design Ekarim comme au Arcane, tes champions qui portent des objets gagnent de la réduction de dégâts et de l'AD. Ici, là, comme tu peux le voir, les champions qui portent des objets gagnent de la réduction de dégâts et de l'AD, ce qui est parfait sur des Bruiser. Déjà, tu es sur un truc vraiment incroyable. Ensuite, tu as Pyro qui va permettre à Akali de faire l'exec, une synergie DS de board, lui donne de l'attaque speed. Tu as Bastion qui va lui donner de l'armure et de l'ARM en plus de également d'avoir des unités tankies qui vont prendre les pour toi. Tu as Vanguard qui là va servir uniquement à Tamkench et à Mordeux mais vont quand même leur permettre de tanker le tankieux des deux autres unités sans filtre et face des dégâts. Et tu as Warrior évidemment qui va lui donner de la dé supplémentaire et des Damage Jump. Et ça, c'est dans le cas où tu n'as pas en plus des items support et compagnie qui vont permettre de l'amplifier. Donc, clairement, cette compo qu'ils ont proposée là est excellente. Elle est excellente. Le stuff qu'ils recommandent de faire c'est de mettre un stuff Reaper entre guillemets classique sur Akali donc de mettre une IE un Edge of Night et une End of Justice. Alors, si tu fais IE, c'est très important d'avoir Edge of Night pour la survie sinon ton d'inquiète va te lancer trop vite et c'est très important d'avoir le hoge pour le côté Omnivamp et Crit supplémentaire parce que l'IE c'est bien mais ça te fait 60% de Crit donc tu as besoin d'aller chercher le petit bonus de Crit supplémentaire. Là, par exemple, tu regardes End of Justice cette file 20% de Crit supplémentaire ce qui fait que tu passes à 25 de base plus 35 de l'IE plus 20 de l'End of Justice donc va être à 80% de Critique et du coup tu vas vraiment value le fait de mettre une Infinity Edge. Mais si tu n'as pas ces deux composants-là exacts à côté je ne te le recommande pas Akali peut également très bien simplement porter des Titan des BT ce genre d'items ça va également très très bien marcher sur elle Hosh évidemment marche également très bien donc voilà en tout cas des systèmes AD AD slash Bruiser sur Akali slash Edge of Night ça va vraiment dépendre de ce que tu as loot et Nila je ne suis pas encore sur ce qu'il faut lui mettre pour moi déjà c'est jamais Ginsu pour moi c'est éclaté parce que c'est un groupe qui burst qui rentre dedans qui rentre dans l'art c'est pas une combo qui va stacker avec une fronte line qui va tanker machin c'est le groupe pour aller nettoyer la backline en face infiltrer rentrer vraiment des gros dégâts profiter des cibles faibles ennemies c'est pas une compo Ginsu de mon point de vue et après le stuff que tu peux lui mettre alors là ils ont mis Titan BT c'est à dire que tu la joues un petit peu comme un 9 Bruiser à savoir que Nila a 2 de range donc elle peut aussi porter des items comme IE etc mais il faut faire gaffe parce qu'évidemment elle peut également se faire focus mais de base elle a 2 de range donc même si elle va dasher pour bien se positionner etc de base tu vas la mettre un petit peu plus derrière il va pas faire de l'agro direct et par contre effectivement des items comme BT lui permettent de gagner un bouclier au bout d'un moment dans le combat et Nila a son passif ce qui fait qu'elle gagne 75% de attack speed pendant 3 secondes lorsqu'elle gagne un bouclier donc alors maintenant là tout de suite je ne suis pas 100% convaincu du B-stuff sur Nila mais ce que je peux te dire c'est que si tu joues cette compo il faut que Akali soit que tu aies Akali et qu'elle soit bien montée en star et dans cette compo tu as envie de jouer soit Nila soit Akali en stuff suivant qui gagne en star level plus rapidement si tu as 9 Akali et 2 Nila évidemment tu vas jouer Akali mais si c'est l'inverse que tu as Nila 3 et Akali 2 tu as très envie de stuff Nila pas Akali c'est un peu là où en gros souvent tu n'auras pas 800 000 items 800 000 composants et ce qui est important dans cette composition c'est de stuffer le premier qui va vraiment prendre en star level donc ça va dépendre de tes magasins si si tu n'as pas d'Akali ou très peu d'Akali et qu'elle passe tard en star level je ne te recommande pas de jouer un setup multi-striker mais de vraiment plus essayer de chercher à jouer autour de Nila donc rajouter d'autres synergies autour ça peut être essayer de faire le plus rapidement possible le cat warrior ça peut être rajouter des arcanes ça peut ça peut être pas mal de choses mais le multi-striker c'est bien que si c'est ton Akali qui est stuff si elle n'est pas stuff ça ne sert à rien de faire des doubles strikes sur Icarim Ash et Akali si ton perso stuff c'est Nila auquel cas tu as plus envie de stuff Nila donc tu vas plutôt chercher à aller pousser des synergies qui vont autour d'elle voilà c'est une excellente compo si on regarde vite fait sur sur Meta TFT les compos qui rentrent Nila on a celle-là dont je te parlerai tout à l'heure on a celle-là qui est exactement celle qu'on vient de voir donc avec Pyro multi-striker on a également une variante où on pousse plus Pyro avec Pyro Fairy et des Warriors donc ça tu vois typiquement déjà cette up-là il sera beaucoup plus fort si c'est Nila qui est stuff et ou si tu touches rapidement des Fiora ou Gwen tu vas pouvoir faire plus rapidement leur stuff sur elle et sinon du coup on est en Eldritch Shipshifter donc c'est encore autre chose donc voilà pour la compo à ne pas dormir dessus parce que comme tu peux le voir rentrer une perfecte synergie avec des vrais augments de stats ça va vraiment rendre très fort ensuite on a tout ce qui est Hero Augmente les Hero Augmente comme sur le set précédent en soi sont très fortes et sont clairement cliquables quand elles le sont proposées on va voir celles qu'ils ont proposées et les stuff qu'ils ont proposées donc la première c'est Sweet Tooth de Nunu qui est des rogments de Nunu pour rappel Sweet Tooth l'Hero Augmente de Nunu du coup ça fait que tu gagnes un Nunu ton Nunu le plus fort gagne 200 points de vie et 2% de dégâts supplémentaires tous les 100 HP donc en gros plus il a d'HP plus il va faire mal mais également un autre truc qui est très marrant c'est que t'as un stacking infini sur le personnage dans sa compétence tuer un ennemi Nunu il gagne de façon permanente 35 d'HP permanence tous les rounds pas juste un stage pas juste un stage pas juste un combat tout le temps donc moi quand je vois ça je me dis ben Diclo c'est trop fort ça va lui donner de l'arrêt il gagne HP tu lui mets beaucoup d'HP il gagne des HP et et s'augmenter l'HP il va augmenter ses dégâts et je me dis c'est plutôt pour un setup bastion parce que du coup l'armure et l'ARM sont beaucoup plus value sur un personnage qui 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 a beaucoup d'HP mais je n'ai pas fait le théorie crafting de Stugman je ne l'ai pas joué je n'y ai pas encore réfléchi là je te dis les trucs qui me viennent à l'esprit et eux du coup ce qu'ils font c'est qu'ils font pas du tout ça eux ils font un setup autour de 5 miel de 3 portals 3 mages donc ils jouent avec Nunu en front et Vegar en carry ils font un setup Archange BT Warmog sur le Nunu de façon à ce qu'il ait beaucoup d'HP et qu'il gagne de la mana et pour rappel le scaling de Nunu c'est 300 sur alors au rang 2 c'est 300 sur la je vais te le montrer tout de suite on va aller dessus donc Nunu de base ça augmente que ses HP donc ça ne change pas du tout ses scaling cette ira augmente il y en a qui le changent mais non lui non donc on va prendre Nunu 3 parce que c'est vraiment le but de cette compo il a un scaling de 450 sur l'AP et 350 sur le heal donc avec Archange belle Archange on va faire ça rapidement t'inquiète on va pas prendre Archange te donne de base 20 d'AP et te donne 30 d'AP toutes les 5 secondes dans le combat donc en gros eux le principe de ça c'est qu'ils vont dire que Nunu il va gagner 30% sur son de 350 et 30% de 450 toutes les 5 secondes dans le combat et que plus il va faire mal avec sa compétence plus il y a de chances de tuer d'unité et plus il va tuer d'unité plus il va gagner en HP c'est quelque chose qui est envisageable évidemment et du coup de lui mettre une petite BT pour qu'il soit plus fort l'avantage de faire un setup comme ils ont fait là c'est que déjà ils vont lui rentrer ils vont lui rentrer Nora qui est un personnage qui du coup te met Yuumi sur perso et Yuumi augmente le personnage en lui donnant du heal et des stats et donc évidemment sur une hero augmente c'est très très fort parce que ça va s'attacher à un perso et ça tombe bien parce que tu tournes autour d'un perso Vega a l'avantage d'être sur les mêmes types de cost et de pouvoir bénéficier d'un scaling un peu plus lent en lui mettant des items comme Blue Buff Archange également et donc d'avoir un board qui va tenir et évoluer au fur et à mesure du combat dans le setup qu'ils ont fait du coup ils ont rentré 5000 mais je pense que c'est plus anecdotique c'est histoire de dire et de mettre des synergies il rentre également Taric pour avoir le portal mais pour autant il rentre il rentre pas de bastion donc il n'y a pas de boost pas si pardon il y a le bastion parce que Lunu de base de bastion donc il rentre Taric pour le bastion qui lui fait un petit peu d'armure et de RM de base donc j'imagine que c'est une possibilité s'ils l'ont mis c'est que ça doit bien marcher comme ça moi de base j'avoue que j'aurais plutôt poussé la verticale reroll lunu et après pousser la verticale pourquoi pas vega en carré en attendant et avoir 3 unis mais après j'aurais beaucoup plus poussé la verticale bastion parce que comme dit le fait d'avoir beaucoup de armure et de RM c'est beaucoup plus fort sur des unités qui ont beaucoup d'HP et alors à prendre je clique ça comme ça donc à prendre avec des pincettes mais de base je pense qu'une alternative complètement ok ça serait de faire du coup on a dit une verticale bastion et après tu vas rentrer les traits à côté qui sont bien donc tu vas rentrer là il te manque Fiery donc tu vas rentrer imaginons Rakan il te manque Witchcraft et Preserveur donc tu vas rentrer Morgana par exemple et là par exemple il te manque un Pyro donc tu vas dire bon moi je vais rajouter je vais rajouter un Pyro t'es pas obligé mais par exemple c'est une possibilité de faire déjà un bail comme ça à 8 units où là du coup t'as les 6 bastions qui ont ton unité super forte et après ouais bon tu rajoutes imaginons un DPS distance ça serait mieux quand même un Varus et là tu te retrouves avec 6 bastions de Preserveur qui va filer du coup du heal sur toute ton équipe sachant que ton équipe est tanky et que ton unu il est basé sur les max HP donc il adore Preserveur tu vas rentrer Fairy et tu vas rentrer Witchcraft et Pyro qui du coup va faire de l'attaque speed à toute ton équipe et l'exécute sur les unités Pyro donc c'est une possibilité je peux également rentrer un Preserveur de plus moi de base j'aurais plutôt fait un délire du genre mais mais mon cas me dit je ne me laisse pas poser sur le terrorcrafting et quand je le ferai je te ferai une vidéo dédiée sur le sujet sans faute mais voilà en tout cas soit ouvert aux alternatifs qui te sont proposées et Nunu est une très bonne hero augmente ensuite il y a la même chose avec Zap Attack hero augmente de Blitzcrank alors celle-là je ne la connais vraiment pas je n'ai vraiment jamais eu en face ni dans ma game ça fait un Blitz de star et ton plus gros Blitzcrank devient super charged faisant des dégâts magiques aux deux ennemis les plus proches toutes les 4 secondes et sur chaque cast de compétence donc là ça te donne envie d'avoir un Blitz qui de toute façon est tanky parce que Blitz pour rappel c'est un des meilleurs tanks du jeu tout court parce qu'il a des énormes ratios HP et sa compétence ne fait qu'un shield et un ratio de port sur son shield et là du coup tu profites du fait qu'il soit tanky et tu vas faire des dégâts autour donc ici le stuff qu'ils vont lui mettre ça va être du gros stuff tank donc à base de War Mug Rédemption et Ionique et en fait ils mettent la Ionique dans le sens où ils disent que comme ça au moins vu qu'ils débuffent il met des dégâts autour de lui ça va lui permettre de faire des dégâts faire des bons dégâts autour je pense que sur ce type de héros augmente si t'arrives en plus à choper un artefact à la inner rating qui va donner du pourcentage max HP et qui va donner de la mana à ton Blitzcrank ça peut être très très fort parce que du coup ça va te permettre de caster plus souvent et à chaque casse tu vas rentrer des gros dégâts en plus du fait d'avoir déjà un casse de base qui te rend extrêmement tranquille mais là le stuff qu'ils ont proposé n'est pas déconnant mais encore une fois je ne l'ai pas théorie grave on va se baser sur ce qu'ils disent là il faut exactement même si c'est des top que Nunu donc il y a des chances que ça a évolué avec le temps que ce ne soit pas exactement ça le BIS c'est à dire qu'ils vont mettre 5 miels 3 portals 3 mages ils vont du coup lui rentrer Bastion histoire qu'il ait 10 d'armure 10 de RM de base en mettant Tariq et Nunu le reste du coup ils vont rentrer des miels avec tous les miels donc Ziggs Cogmo Veigar Nunu Blitz et ils vont rajouter le Vanguard pour le Blitzcrank donc ça c'est très important d'avoir au moins 2 Vanguard sachant que je pense qu'il y a également un bail dans lequel tu vas pouvoir pousser la synergie Vanguard mais je ne sais pas à quel point et à quel point un Blitz fera mal donc à voir et du coup le fait d'avoir rentré Vanguard avec le Galio permet d'avoir le mage qui permet également d'avoir le mage sur Nora et le même principe ça applique c'est que Nora rattachée à Blitzcrank vu que ses nieraux augmentent va être beaucoup plus forte sauf que cette fois-ci c'est un reroll One Coss donc il y a un monde dans lequel tu roles au 3-1 suivant le nombre de Blitzcrank que tu as histoire de vraiment stab ton board et faire en sorte que tu vas gagner pendant un stage un stage et demi sans rien faire c'est un peu comme avant le Garen si tu veux lire au moins de Garen tu avais tout intérêt dans pas mal de scénarios à un rôle au 3-1 donc niveau 4 quand tu n'es pas encore à niveau 5 pour avoir un plus gros pourcentage de rôle et aller jusqu'à 30 gold imagine comme ça tu peux choper 6-7 Blitzcrank et si tu es par exemple à 8 Blitzcrank c'est pas grave tu perds encore un peu plus en écho mais tu vas chercher ton 9ème Blitzcrank ça va dépendre après de tes shops ce qu'ils disent de faire c'est collectionner des Blitzcrank faire de l'économie il n'y a pas besoin de maintenir les autres units onimency et tu slow roll après pour Blitz 3 stars et tu appuies sur D une fois que tu es proche de l'avoir tu developpes pour les mages rentrer des portals des vanquards etc des conseils du coup génériques mais applicable à cette compo ensuite on a Tundra Wolf alors Tundra Wolf c'est un peu comme si on veut le mythique Kogmo du 7-11 c'est à dire que tu vas chercher à faire du reroll one cost et une fois que tu as ça tu vas utiliser ce board là non pas pour continuer à reroll mais une fois que ton board est stable tu vas push et aller chercher une grosse synergie verticale derrière donc en gros le principe c'est reroll warwick twitch donc tu poches pas les levels tu fais comme la strat qu'on a vu avant donc au 3-1 tu vas roll à 30 gold ou autre et tu vas chercher un maximum tes one cost et suivant la situation à laquelle tu es tu vas plus ou moins à Dunkie après tu vas être slow roll et tu vas du coup faire en sorte d'avoir le plus rapidement possible warwick et twitch sans sacrifier trop ton économie une fois que tu les as évidemment tu mets leur stuff sur eux tu vas pousser en 7 frost tu n'es que des frost et tu t'enverbes pas et tu pousses la synergie alors ici ils ont mis un truc qui est très intéressant et qui est très vrai ils ont mis le sceptre vampirique sur warwick pour rappel le warwick est une unité qui n'a pas de mana et qui est auto-hit du coup cette item est une dinguerie absolue d'ailleurs pourrais que je te passe une vidéo sur les artefacts qui cassent le jeu sur ce set parce qu'il y a plusieurs cas très forts je te ferais peut-être des petits shorts à chaque fois comme j'avais pu faire avec mordeaux innervating comme ça on aura l'occasion de faire le farby d'un needle vex etc on verra donc en tout cas si tu as un start-up act tu peux clairement considérer cette composition parce que du coup ton warwick va être un streumon et pour rappel warwick je vais te remontrer rapidement hop là warwick a tout intérêt si tu le joues à être joué en reroll et être niveau 3 parce qu'en fait il va gagner de façon permanente un attack speed et un mouvement speed à chaque fois qu'il tue une unité donc en gros ton warwick va être très fort et serait une très bonne unité à garder dans ta compo même si c'est un one cost si tu le joues sur ce type de setup et surtout si tu arrives à avoir que vampire accepteur il va être intuable ça va être l'enfer l'enfer parce que de base il a aussi de la regen naturelle donc c'est un bordel et voilà et donc Twitch c'est du stuff d'AD carry classique que tu veux lui mettre dessus alors pareil ils ont mis des gains sous je sais pas comment tu es du buy mais c'est pas le plus important stuff AD sur Twitch et stuff brother melee auto hit sur Warwick et après tu pousses ta vertical je l'ai pas joué non plus mais clairement si j'ai un artefact et que je peux avoir un petit accepteur je le testerai et je pense que dans ce spot là ça peut être vraiment bien et je peux également te considérer si par exemple tu as beaucoup de Warwick au début t'as 5-6 Warwick stage 1 ou Twitch bon ok on peut on peut considérer le reroll mais je le en tout cas je ferai pas du hardforcing de cette compo dans une optique tryhard bon en tout cas c'est marrant et c'est pas déconnant après Estier c'est pas moi qui le dis alors ensuite on a Spider Queen l'Hero Augmente de Deliz bon en fait c'est bien au final ça a fait l'occasion d'aller voir un petit peu les différentes les Hero Augmente donc cette fois-ci Spider Queen tu gagnes une élise de star ton élise la plus forte ne peut plus stun mais à la place elle met un poisson sur la cible et sur les deux ennemis les plus proches avec 130% de dégâts en 3 secondes donc élise pour rappel c'est un c'est un one cost ici du coup il le joue dans un setup avec 6 shapeshifters pour rappel le fait de pousser la synergie shapeshifter je vais te montrer ça sur le launcher le fait de pousser shapeshifter c'est d'être un truc on va prendre Shyvana et on va prendre Elise ça va te permettre de rajouter des HP sur tous tes shapeshifters donc là par exemple en 6 shapeshifters elle gagne 21% de base et 3x bonus lorsqu'elle va lorsqu'elle va se transformer ici ils lui font un staff à base de BT BT Archangel et Ionic je pense que c'est très intelligent la vue comme ça parce qu'elle va du coup mettre du poison sur les deux ennemis les plus proches on est d'accord du coup elle va faire mal de 130% de dégâts en plus donc elle va faire mal et le fait qu'elle fasse mal tu bénéficies énormément de l'omnivamp en plus BT te rajoute de l'AP le fait de rajouter de l'AP également avec l'Archangel va rajouter donc 30% de dégâts toutes les 5 secondes si elle ne meurt pas le fait de lui mettre Ionic va faire en sorte que dans tous les cas quoi qu'il arrive elle tape des unités qui sont debuff en RM et le fait de debuff les unités en RM fait qu'elle rende plus de dégâts donc elle se soigne plus sur la BT et je pense que là c'est un monstre féroce avec ça parce que ça lui fait quand même beaucoup d'AP de base avec ça et ça et ça donc elle gagne de base 50% de dégâts sur sa compétence ce qui est augmenté de 130% déjà et elle va regagner 30% toutes les 5 secondes avec ce cast parce qu'elle a le 6 shapeshifter etc donc je pense que c'est un un setup vraiment pas déconnant qu'ils ont fait je pense qu'effectivement si tu pars sur Shivan dans ta compte qui est un très bon shapeshifter tu peux très bien considérer Smulder encore une fois la Gintsu bah si on 6 shapeshifter je peux jouer Gintsu tu peux effectivement mettre plutôt Jace en backlane si tu joues dans ta compo et en plus ils ont mis du coup Varus pendant le bonus Pyro et avoir le le blaster avec Smulder je pense que c'est pas déconnant moi j'aime bien ce qu'ils ont fait j'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé là et je pense que si tu louer l'is et que t'as l'ir augmente l'is tu peux largement faire ce setup et bien t'amuser n'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu en penses dans les commentaires je rentre un peu dans les détails mais je te mets le timestamp et au moins tu captes bien comment les jouer c'est vu que je t'accorde jamais de faire toute une vidéo compo et puis moi ça me vais kiffer bon voilà en tout cas si t'arrives à ce timestamp je te laisse me dire venin non ça peut être méchant ok bébé dragon plutôt allez bébé dragon c'est plus mignon je te laisse me dire bébé dragon dans les commentaires si t'as été déterre et que t'arrivais jusque là et on continue on a ce qu'ils appellent docteur strange c'est quoi docteur strange 8 portals 8 portals 3 mages ok la fameuse 8 portals 3 mages donc 8 portals on rappelle il y a 8 unités portals dans le jeu mais ça te demande du coup d'avoir rice d'avoir Nora et de rentrer beaucoup de cheaters et du coup en attendant t'es stuck à 6 portals et à 8 portals t'es obligé de mettre du coup beaucoup de cheaters dans la compo l'avantage de ça c'est que tu rentres facilement 3 mages parce que Nora est mage et Zoué c'est qui l'autre portals mages oui c'est Galio tu rentres facilement 3 mages parce que t'as Galio qui est portals mages tu as Nora qui est portals mages et donc t'as juste à rajouter dans cette up là du coup il rajoute Tariq maintenant qui est portals du coup il y a qui qui est pas portals il y a que Vex ok mettre que des portals et du coup Vex t'as également l'avantage que sur la verticale portale t'as du coup deux portals mages mais t'as également deux portals scolars avec Zoé et Rise donc en fait ça te rajoute de base des synergies passives sur ces personnages là sans trop t'enverter à le pousser et du coup le fait d'être en 3 mages te permet du coup de rentrer Vex qui est une unité qui est qui est incroyable je vais lire les conseils qu'ils mettent sur leur combo parce qu'évidemment je la connais pas leur variante là enfin c'est une verticale portale mais voilà à jouer avec plus un portal les spawners plus un portal que ce soit spat golem donc trainer sentinelle etc Zoé item holder for Rise alors ouais ça je vais te parler des Zoé après roll au niveau 6 pour des upgrades et 6 portals si possible et les portals scale avec le star level de toute l'équipe donc ça on l'avait vu dans les vidéos de présentation passe au niveau 8 et cherche pour Rise et Tariq à 8 portals le plus rapidement possible je peux aussi jouer 6 portals et rentrer d'autres synergies en attendant mage bastion arcana blaster donc ça évidemment si tu pars dans cette optique là et que tu n'es pas encore un 8 portals tu vas clairement rentrer les 3 mages les machins les trucs comme ça à savoir que t'auras sûrement pas Nora mais bon tu peux jouer d'autres mages en attendant tu peux rajouter un 3ème mag ici en attendant en attendant Nora tu peux mettre je sais pas une amie tu vois un autre mag en tout cas en attendant Zoé c'est une unité qui est à mes yeux extrêmement puissante extrêmement puissante donc c'est un one cost elle a 32 malins et du coup en fait elle va du coup de base permacast mais en plus sa compétence du coup elle retire de la RM à la cible donc au rang 2 ce qui est très facile à faire elle retire 15 de RM et le truc c'est que retirer 15 de RM à une unité c'est beaucoup plus fort si l'unité en face a peu de RM c'est logique parce que du coup c'est un la formule de calcul au pire tu me mettra même Zéo sur les calculs c'est envie de voir la formule de calcul bon bref du coup 15 sur 20 30 40 de RM qui ont les unités de base sans armure voire 50 à partir des 3 cost c'est beaucoup plus fort quand les items en face les équipes en face n'ont pas encore de 10 clous etc donc c'est une très bonne unité Derly elle va permacast et en plus vu qu'elle est en single target et fait des très bons dégâts en single target elle va facilement permettre de single focus unité et les taper et ça tombe bien parce qu'en early il y a peu d'unité sur le bord d'en face donc en fait si ZOE elle est construite déjà avec en plus 3 synergies de façon tu peux très facilement rentrer le 2 witchcraft qui est très fort en early tu rentres facilement le 3 portals qui est fait en early scolar peut-être un peu moins mais tu peux très facilement du coup rentrer des synergies et avoir un très bon single target focus qui en plus va permettre de booster les autres unités de ton équipe ZOE purement en théorie graphique c'est une unité de zinzin de zinzin ZOE vraiment et il dit du coup de mettre le stuff de Rise sur ZOE alors maintenant que du coup ça changera mais Chojin par exemple ça marche très bien sur elle parce qu'elle a 32 mana donc t'es pas obligé de la jouer Blue Wolf de base c'est une unité qui demande plus Blue Wolf mais tu peux la jouer avec Chojin elle va quand même casser en 2 auto hit et ça te permet de plutôt avoir des items sur Rise pour plus tard donc c'est c'est clairement quelque chose qui est à considérer vu que Chojin est évidemment un très bon objet sur Rise qui a besoin de casser je pense que leurs conseils sont bons leurs conseils sont très bien et je pense qu'on a bien fait le tour de la compo mais si t'as des questions hésite pas à les poser en commentaire dans tous les cas mais du coup c'est la verticale portale et du coup c'est complètement cohérent de jouer autour des doubles synergies ensuite on a Dragon Rural qu'ils ont mis en S tiers je suis choqué là je suis un peu choqué alors Dragon Rural ils nous jouent du coup les 3 dragons 4 shapeshifters 2 hunters avec Namsi et Twitch et du coup ils mettent Hunter parce qu'il y a Namsi en carry et du coup c'est quoi c'est 3 frost ouais c'est 3 frost ouais alors je vais lire ce qu'ils disent dessus parce que moi je n'ai jamais vu cette compo Kong avec maîtrise draconique draconique masterie draconique masterie les dragons font 15% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui brûlent les ennemis qui brûlent prennent 12% de dégâts supplémentaires aux dragons c'est bizarre bizarre ce truc mais donc si je lis bien le texte les dragons font plus mal aux ennemis qui brûlent mais les ennemis qui brûlent font plus mal aux dragons et tu gagnes une Namsi et une Shyvana donc ils disent de jouer cette compo là dans le cas où tu as draconique masterie collecte les Namsi donc le petit dragon de backlane Shyvana et les autres petits shapeshifters pendant que tu fais de l'art tu slow roll au niveau 5 pour avoir un Namsi 3 et Shyvana 3 et une fois que tu as un Namsi 3 tu level au 6 pour roll Shyvana ouais ok ça se tient ça se tient tu finis tes unités 3 stars et tu push les levels pour avoir plus de shapeshifters et évidemment le but c'est d'avoir le smolder le plus rapidement possible pour rentrer le 3 dragon pour rappel les dragons gagnent des bonus de dégâts supplémentaires quand tu as tous les dragons donc par exemple si on prend le cas de Namsi qui met en carry dans cette compo Namsi quand tu as le break du dragon tu tapes de base en mono et ben là tu tapes pure mono mais tu fais dans une zone large des dégâts des dégâts physiques tu tapes en zone et Shyvana par exemple elle se soigne basée sur le nombre d'ennemis qui brûlent à partir du moment où il y a le break du dragon etc donc tu vois les dragons ont une synergie du fait d'avoir les 3 dragons donc évidemment si tu joues sur un setup dragon il vaut mieux avoir les 3 dragons tu rentres le hunter qui augmente la dé de Namsi et vu que c'est un AD caster ça marche très bien et si tu as une unité il a le bonus de Techdown de Hunter qui lui rajoute encore plus d'AD donc c'est vraiment pas déconnant si tu joues Namsi de les rentrer Hunter évidemment dans ce setup là blime et Twitch 3 stars si tu as le stuff pour et les composants pour et Twitch 3 stars tu peux le faire 3 stars après si ça te coûte de l'économie des paliers et tout je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'à Twitch 3 stars si tu le sauf pas honnêtement ça peut être une perte d'économie à faire très attention à ça savoir que du coup si tu peux plus tard c'est probablement mieux de foutre Olaf que Twitch pour rentrer Hunter et quand même garder le Frost ouais c'est bien parce que ça rentre blaster également avec Smulder et tu t'as envie de jouer Swain qui est un excellent shapeshifter parce que t'es déjà sur un setup shapeshifter évidemment du coup tu peux aussi jouer Jace mais je le prépare non plus 3 stars si t'as pas de raison de le faire 3 stars faut faire gaffe à pas se faire bait sur les rôles à foutre de l'économie au mauvais endroit sur les unités qui n'ont pas de stuff également ça c'est peut-être qu'on en parle pas souvent assez mais c'est vraiment super important ça va très vite de se faire bait et de perdre d'économie et des paliers et garder des unités qui n'apportent pas grand chose et que tu ne stufferas pas faire gaffe à ça bon en tout cas dans cette up là c'est vraiment pas déconnant de faire 4 shapeshifters 3 dragons 3 frost et machin c'est des trucs qui rentrent bien ensemble et peut-être qu'avec Draconic Mastery c'est un délire en tout cas c'est alors marrant à jouer alors là il faudrait se dire bon moi c'est eux c'est eux qui décident leur ranking je fais pas matérialiste pour l'instant mais bon en tout cas je suis d'accord que cette compo est cohérente et sur leur façon de la jouer si tu dois la jouer ensuite on a les compos intermédiaires donc qui d'après eux sont un peu moins fortes et du coup qui sont rankées en A donc là on est sur 7 Eldritch le classique ça on va on va aller assez vite mais c'est une verticale Eldritch donc si tu as si tu as des plus 1 Eldritch etc évidemment tu peux largement le considérer le truc c'est que Eldritch c'est fort au moment où ça arrive si tu l'as rapidement à partir ce que je veux dire par là c'est que le 3 Eldritch très rapidement au début du stage 2 c'est fort et tu peux très facilement avec un plus 1 Eldritch avoir 4 avoir le 5 Eldritch qui rajoute du coup le Malphite et du coup c'est une unité très très forte et en fait c'est une compo qui te permet de stab très rapidement ton board parce que juste l'invocation est forte en soi et le fait d'avoir rapidement cette invocation va rendre ton board très très solide très facilement donc ça c'est vraiment la force d'Eldritch et du coup il y a beaucoup aussi de spats qui te sont proposés parce que t'en as via les charmes t'en as via les carousels t'en as via les augmentes t'en as via les maps du coup ça va très très vite de pouvoir faire des plus 1 plus 2 sur les verticales donc c'est vraiment quelque chose que tu peux que tu peux considérer si tu les as Eldritch en verticale c'est vraiment fort et c'est vraiment vraiment fort pour toutes ces raisons là et donc évidemment dans ce cas là ton but là il s'en fait Mord 3 stars c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux considérer puisque Mord est une très bonne unité 3 stars notamment parce que Mord est une unité de zinzin alors à voir s'il prend des nerfs ou autre mais Mord c'est qu'il y a maintenant qu'il n'a que 42 mana et qu'il a un énorme shield un énorme shield des gros dégâts et que 42 mana donc il perd ma caste ça le lock même pas en mana le fait d'avoir son shield enfin Mord c'est un délire Mord c'est un délire et voilà mais sinon ton but c'est de pousser la verticale c'est très simple ça joue vraiment ça joue en poussant la verticale et ça marche bien et du coup tu peux également évidemment stuff tu as l'ami en backlane avec des trucs comme Morello, Static Shogin les 3 systèmes qu'ils ont mis là ce sont des 3 bons systèmes évidemment ton card de live game ça va vraiment être Briar qui est un très bon légendaire et qui du coup va beaucoup plus déficier alors moi je lui aurais mis plutôt Titan Titan BT que Edge of Night parce qu'elle a déjà de l'attaque speed elle a déjà de l'eau de vamp et elle tank suffisamment bien et elle est shapeshifter etc et idéalement lui rajouter un peu des traits comme les shapeshifters etc si tu le peux mais bon ça ça va vraiment dépendre de combien de plus 1 tu as de comment tu joues à 5 Eldritch et quelque chose mais tu vas évidemment rajouter des synergies intermédiaires donc voilà pour Eldritch bon vertical Eldritch relativement classique ensuite ils feront le Vex Vanguard le VVV Vex Vex Vanguard ah oui d'accord c'est le 5 Maj 5 Maj Vex Vega alors pour moi ça c'est la meilleure façon de jouer Onimensee c'est à dire que pour moi 5 Unimensee c'est un peu fake ça prend des unités cheaters qui ne prend pas de synergies intéressantes tu fais comment tu as envie de jouer autour de Veigar mais tu as Kogmo qui est Hunter tu ne sais pas trop comment faire tu as Ziggs qui est un Cantor mais tu n'as pas spécialement envie de le rentrer c'est bizarre honnêtement c'est bizarre comme truc alors que 3 Oni ça peut se faire d'ailleurs là il rentre même pas 3 Oni bon je pensais c'était 3 Oni 5 Maj mais là ils font 5 Maj sans les 3 Miel ils font 5 Maj avec 4 Vanguard donc ils font Vex Veigar alors Vex Veigar ça marche très 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 bien ensemble Vex est un énorme tank alors je n'aurais pas mis ce stuff là perso c'est ça quand même un autre débat mais je te dirais le stuff que je mettrais et qui je pensais mieux du coup tu as Vex Veigar qui sont 2 Maj 2 Unies 3 Cost et que tu peux reroll ensemble donc déjà tu vois le délire tu en as un qui va rentrer de très bon également de cible et tu as l'autre qui est un excellent tank et du coup avoir un Maj qui est un tank c'est très fort un peu comme il a eu sur le 7 d'avant qui était arcaniste c'était très très fort du coup tu vas rentrer des Maj donc tu rentres Galio qui est également un Maj tu rentres Noah qui est également un Maj et bon un gros Maj de Let's Game évidemment et là il y a un 5ème Maj ah oui parce qu'ils mettent une spat sur TempKage histoire d'avoir le 4 le 4 Vanguard pourquoi pas moi de base j'aurais pas rentré un 4 Vanguard si j'ai déjà un tank parce que je trouve que du coup je vois pas l'intérêt d'avoir les deux ça fait rajouter des dégâts Backlane des trucs comme ça alors là je vais vous j'ai pas trop compris le bail ouais de mettre 4 Vanguard en plus de Vex parce que du coup t'as déjà Vex qui est ton tank et elle elle est pas Vanguard quoi donc c'était une espèce de double Frontlane mais sachant que Vex en fait c'est pour rappel pourquoi je te dis ça aussi c'est que Vex du coup elle est elle gagne en tant qu'il est du fait d'avoir le Maj parce que ça va la faire casser deux fois et comme tu peux le voir elle a un ratio énorme sur son shield et en plus Vex elle gagne des et elle gagne davantage de shield pour chaque ennemi qui cible de Vex donc en fait tu vas gagner un shield vraiment monstrueux surtout si tu te fais cibler donc t'as très intérêt à jouer en plus des trucs comme Gargoyle des fous donc tu value la gargoyle tu value le passif de Vex et si en plus tu mets par exemple Gargoyle 0,9 fois 1.9 du fait d'avoir le double cast Maj à cet endroit là multiplié par le nombre d'ennemis qui te cible multiplié par l'AP qui est donné avec des items comme on a dit comme Crown Guard par exemple si je vais sur la Crown Guard tu vas sur la Crown Guard ça te fait 20 d'AP 20 d'armure 100 de vie un shield de 30% de ton max shield au début ce qui lui permet d'avoir un shield avant de casser son propre shield donc de ne pas mourir de ne pas se faire one shot une fois que le shield expire d'avoir 35 d'AP en plus donc en gros avec une Crown Guard elle va gagner 55% de ratio sur son sort AP rends-toi compte du délire donc je suis à peu près sûr que leur théorie crafting n'est pas bon sur l'itemnisation de Vex parce que 55% de ça plus x 0,9 des mages enfin tu vois le délire par contre il y a un truc qui est vrai c'est que le 5 mages c'est très 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 fort 5 mages Vex Beggar c'est très 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 fort donc n'hésite pas à jouer au tour et après pour cet avant-garde moi là à l'instant je suis pas convaincu pourquoi pas peut-être que je me trompe j'ai pas de la surte infuse on est encore sur le PPE mais voilà c'est que mon avis à moi mais en tout cas sache que tu peux très bien faire un 5 mages Vex Beggar Rural et ça va être très fort et c'est ça qui est important que tu retiennes comme info c'est pas l'avant-garde maintenant je vais dire ce qu'ils disent de mettre jouer autour des mages et un strong opener rôle pour stabiliser au 6 seulement si nécessaire oui parce que c'est plutôt que c'est pas le 6 acheter les charmes que tu peux parce que tu tu joues autour de Vex et Vex il a un scanning de passif de 3 ap par charme que tu achètes et sur le niveau 7 pour Vex et Vex une fois que tu as stable et 2 ben tu se le rôle tu peux player jouer 4 Vex achète des charmes pour scale Vex ok alors je la connais pas cette compo donc ça va être l'occasion de découvrir avec toi j'ai déjà vu des étapes similaires en jeu mais exactement la compo non joue à partir on a gros open league d'items à paix ok c'est toi sur le fait de faire des winstreak donc jouer strongboard et construire des items pour Swain transition pour un board plus fort quand tu touches Swain 2 sinon reste sur des unités qui sont upgrade plus bas rôle rôle au niveau 7 pour Swain 2 karma et des préserver tu peux également rôle au niveau 8 si tu es très riche et que tu as plus de 7 copies de Swain ok donc ici le staff de Swain ils lui ont mis un truc libéré de tank alors je suis pas non plus sûr du buy mais on va dire pourquoi pas parce que sinon je vais mettre 8 heures sur chaque ligne si à chaque fois je contredis ce qu'il dit de faire vas-y allez imaginons mais pour moi si tu mets préserveur le but de je vais quand même dire ce que j'allais dire sinon j'allais pas me retenir de le dire je connais donc si tu joues vertical préserver donc en plus on va dire imaginons avec une spade dans le cas où tu présentes cette compo de faire une vertical préserver tu vas gagner 12% de tes HP toutes les 3 secondes donc ta synergie elle est sur les HP max soit une synergie sur les HP max soit une synergie sur les HP max sur le combat via shapeshifter et via préserver donc pourquoi est-ce que tu vas pas lui chercher un max mana est-ce que le scaling d'archange multiplié au fait que la blood first va tuer dans la zone multiplié au gargol et le supérieur c'est possible honnêtement c'est possible il faut faire les maths mais c'est possible donc c'est en fonction de x unit qui tap soit ou c'est plus value mais il faut faire les calculs moi je suis à peu près sûr que d'yclos ça te va soigner beaucoup plus et t'auras plus d'HP et tu gagnes plus avec ça mais peut-être que tu manques de dégâts mais là du coup dans leur setup leur carry c'est Karma et Karma elle a elle scale avec la durée du fight parce qu'elle en fait elle va dot tout le monde elle refresh la dot et faire des grosses dot sur tout le monde donc Karma c'est un carry qui a besoin d'être setup dans le temps pour monter ton chrono activer le chrono avoir le bonus d'AP et 2 chronos et en plus avoir l'incantor qui va se stack parce qu'elle va stack et un cantor et chrono à chaque cast et en plus elle va mettre des dots sur tout le monde qui vont se cumuler se refresh et qui vont mourir pour procréer la dot de Karma donc Karma c'est un AP carry qui a besoin de scale donc c'est pas déconnant du tout de la joue autour d'un setup préserveur avec des unités tanky shapeshifter donc là on est sur 2 shapeshifters c'est une quoi des préserveurs avec Zilean Rakan Morgana Bard donc je pense que c'est une combo que t'as surtout envie de jouer si t'as un plus en préserveur histoire de passer sur le 12 et en 12 préserveurs c'est vraiment un setup qui est vraiment vraiment pas déconnant vraiment pas déconnant et tu rajoutes ouais histoire d'avoir un troisième frost mais tu peux évidemment mettre autre chose et du coup tu te retrouves avec 4 préserveurs 3 frost 2 un cantor 2 witchcraft 2 chronos du coup tu te retrouves avec un très bon setup c'est vrai c'est vraiment bien ce qu'ils ont proposé là donc en tout cas si t'as envie de jouer préserveur et que t'as des systèmes pour parce qu'évidemment c'est faut que ce soit ça marche mieux que Karma je suis d'accord avec ça c'est vraiment à considérer quoi c'est des unités qui vont très bien ensemble et je pense que c'est une bonne petite compo avec l'avant ensuite on a Bastion Kalista Balista la fameuse Kalista Kalista qui va être une unité qui va être très très jouée parce qu'elle est très très fun c'est trop drôle d'avoir Kalista sur ton board je tiens à te le dire donc Kalista dans quasiment tous les cas de figure t'as autant envie de la jouer avec Ginsu Ye et l'item Fairy donc ça veut dire qu'il te faut que 2 items avec l'item Fairy donc en vrai rien que ça c'est très très fort donc la compo qu'ils proposent de faire c'est avec du coup 4 Bastions 4 Fairy 2 Pyro et je sais pas c'est quoi ce dernier truc mais on va te trouver en discutant donc tu rentres 4 fées tu rentres Lilia Rakan Kalista Milio ce qui est pas déconnant ça te fait du coup 400 HP sur tes Fairy et un item qui est un petit peu plus fort et du coup ensuite tu vas rentrer des Bastions donc lesquelles Bastions à savoir Diana Tariq Shen et Lilia et du coup tu rentres un peu Pyro for fun mais bon pourquoi pas pourquoi pas je ne sais pas non plus cette variante là mais en tout cas quand tu regardes la gueule du port comme ça ça me parle parce que du coup tu en fait généralement pour cap un board et faire un bon board de let game t'as pas trop envie de pousser trop loin les synergies c'est fait si t'as plein de spats mais t'as plutôt envie d'aller chercher les unités fortes de chaque de chaque de chaque palier et ensuite jouer autour donc imaginons si tu veux jouer Kalista pour moi du coup il faut lui rentrer le multi striker parce que je peux c'est que je ne comprends pas c'est qu'ils ne l'ont pas rentré dans leur compo bon vas-y on va refaire leur compo mais mais il y a notre sauce donc on dit t'as envie de jouer autour de Kalista donc on va rentrer 4 failles je pense que c'est pas déconnant c'est une possibilité en tout cas donc imaginons on part du principe de rentrer 4 failles donc du coup tu vas rentrer Rakan parce que c'est une très bonne unité failles tu vas rentrer Milio parce que c'est la légendaire des failles tu vas ensuite du coup rentrer je suis d'accord jouer autour des bastions c'est bien mais au pire on va attendre de voir un petit peu les autres synergies non on peut la rentrer on va la rentrer donc tu rentres Lilia imaginons tu gardes sur un setup comme ça tu dis bastion c'est des bonnes synergies de bord donc t'as envie de rajouter davantage de bastions donc tu vas rajouter Akali pour le multi-striker parce que t'as besoin d'avoir le multi-striker pour moi vu qu'il y a ton multi-striker tu vas rajouter Ekarim parce que c'est une excellente unité et que du coup tu peux avoir une espèce de synergie bastion j'ai envie de partir sur ce délire pourquoi pas si tu rajoutes du bastion tu vas rajouter Diana et Tariq et Tariqos le problème de ça effectivement c'est que si tu mets ce multi-striker là t'as pas le t'as pas le chaîne du coup t'es en trouvant en 4-4-3 bon et sinon une autre variante vas-y on va tester une autre variante ça serait de faire un truc du genre ça tu gardes tu dis que c'est le Brandon Butter de la compo comme ça tu peux rajouter les chaînes facilement donc là tu peux virer une faille également en vrai c'est bien de garder les légendaires de la compo normalement mais je sais pas si tu as envie de foutre des préserveurs mais mais sinon tu retiras tu retiras et ça et tu veux rajouter un faille qu'est-ce qui te reste tu vois quoi tu peux rajouter un arcana pour avoir le bonus arcana sur tout le monde ou je peux rajouter genre Zerat Saerie Warrior vas-y donc tu peux faire un truc du genre vas-y tu rajoutes ça et on va dire tu joues Gwen du coup là tu te retrouves avec une unité qui est beaucoup plus forte qui est value ton Warrior ton Warrior tu value le Sugarcraft avec le Bard et du coup à partir du moment où tu as value ça et ça tu peux rentrer le Faerie et voilà là on est sur des belles synergies ça ça me parle tu vois là on est sur un truc là on est sur 4 bastions 3 multi-strikers 2 préserveurs 2 pyro 2 Faerie 2 gâteaux 2 Warriors et sur tes vraies unités de game bon moi de base je l'aurais fait ça on aurait fait un délire du genre si c'était dans la partie mais en vrai j'ai pas théoriecrafté encore toutes les compos autour de Kalista pour moi Kalista t'as vraiment 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 très envie de rentrer multi-strikers beaucoup plus que le 4 Faerie donc pour moi dans tous les cas un truc comme ça est vraiment pas déconnant et te permet vraiment d'avoir un vrai un vrai bon board un board de beau gosse quoi tu vois là t'as des gros dégâts t'as Gwen Diana Kalista qui va skate sur la durée je sais pas en tout cas moi j'aurais fait ça mais de toute façon on te refera des guides des compos plus en détail plus tard on verra aussi à la sortie etc mais eux du coup ça je monte qu'ils proposent cette variante là et que du coup jouer Kalista ça marche très bien c'est une très bonne unité et tiens je t'ai dit qu'on utiliserait un troisième site on va aller mater ce qu'il propose des équipes autour de Kalista sur le site tacteur.com alors lui il propose de faire ce board là donc il propose de jouer Katarina il s'est vrai qu'on pouvait rentrer Katarina pour faire y aller voir ailleurs également pour avoir du coup Rakan Katarina et Karim Fiora Lydia Jax Zillian et Kalista ouais je pense c'est vraiment pas l'éconnement du coup lui il joue en 4 Faerie 2 Warriors 2 Preserver 3 Multi Strikers il a le Multi Strikers de par le le Jax les Karim et du coup la Kalista il a les 2 Bastions les 2 Warriors je pense que c'est là également clairement à considérer en fait ce qui est important c'est ouais c'est c'est à Kalista donc là c'est de lui mettre le Multi Strikers et donc le Faerie va permettre d'augmenter l'item l'item faille de le rendre beaucoup plus value donc ça c'est c'est vrai que c'est vraiment pas déconnant après Jax Jax le met avec lui pour avoir Preserver du coup chrono pardon ouais c'est vraiment pas déconnant et comme ça t'as le Preserver là tu vois ça aussi ça me parle donc ça aussi c'est une variante que plus le jeu autour de Kalista ok allez vas-y on va dire qu'on est bon pour la Kalista ensuite Jinx Hunter alors la Jinx Hunter il la joue avec 3 dragons 4 Hunter 3 Frost 2 Shapeshifter non je connais pas du tout cette compo donc c'est pareil on va voir on va discuter ensemble Bestopener des Hunter Frost Shapeshifter souviens-toi les dragons te donnent de lentilles du coup ce n'est pas important d'en faire dans ta composition maintenir un haut tempo et une économie et transition n'est uniquement sur Jinx si elle est upgrade slow roll au dessus 50 gold au niveau 7 pour Jinx 3 et 3 frontlines left over et item sur Olaf et Smulder donc dans leur setup à eux il le joue en reroll 3 cost en jouant autour de Swain et de Jinx Olaf alors pour moi je suis encore critiqué je passe mon temps à faire ça mais pour moi c'est vraiment Titan quand tu regardes ses stats c'est Titan, Titan, Titan il a déjà de l'attaque speed il a déjà de le mi-vent il veut de la tankiness il veut taper il veut utiliser son attack speed pour stacker des Titan et immortel et il bénéficie déjà de je sais pas je sais pas pourquoi tu rajouterais deux items comme ça alors que Titan s'y agisse parfaitement même trois Titan et sur Olaf on t'en parle les mêmes maths mais bon c'est pas grave ça reste des items hockey tiers quand même du coup le but c'est de reroll Swain et Jinx donc Jinx là il lui mette un stuff à des carry qui se scale avec la Ginsu etc c'est pas déconnant parce que du coup tu vas vraiment tout baser sur le fait qu'il y a l'attaque speed et faire mal donc ouais ce stuff là il est vraiment pas déconnant tu vas rentrer du coup des dragons apparemment pour bénéficier du wound etc et tu vas tourner autour de ce que t'as et surtout tu fais un reroll 3 cost autour du coup de Swain Nico donc tu ne rentres pas de sugar tu rentres pas de sucre tu joues juste autour du hunter du 4 hunter pour avoir beaucoup de dégâts et tu bases sur le scaling de la Jinx avec l'attaque speed et pour faire des grosses unités avec ton gros Olaf gros Jinx même si il va taper en early et un petit twitch pour les synergies pourquoi pas en vrai je pense qu'il y a des bails à faire autour de Jinx quand même même si je sais que j'étais assez critique sur le champion sur ma vidéo de présentation peut-être un peu trop critique honnêtement bon voilà à considérer en tout cas à considérer cette compo je pense pas que ce serait exactement ce genre de setup que je ferais moi mais en tout cas avoir un setup 4 hunter c'est pas déconnant mais ouais et du coup reroll 3 cost prendre un tank 3 cost avec un reroll dans tous les cas c'est pas déconnant mais ouais pourquoi pas pourquoi pas je suis pas spécialement convaincu mais pourquoi pas le Song of Fight and Fire ah il l'en a mais comme Game of Thrones alors qu'est-ce qui joue là-dedans donc c'est un set frost de hunter bah logique parce que tu les as déjà dans le set frost mais en fait c'est quoi la différence avec le set frost classique là-dessus c'est qu'ils vont rajouter Shen et Varus parce que du coup t'as le bastion qui se partage là et t'as le blaster qui se partage entre Wei et Varus ouais 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 ça me parle ça me parle ah du coup il recommande quoi best opener frost dragon hunter faire des dracons des systèmes pour les dragons roll 6 si tu as quelques paires sinon grid pour l'économie pour un phase 8 et fais des pireaux si tu peux faire des stacks au niveau 8 au cadre de roll pour 7 pros et any flex très et va au 9 si tu peux donc ouais bon c'est une verticale donc c'est pareil les verticales sont beaucoup plus fortes si tu as tes spats et des augments qui te permettent de faire ça sachant que frost c'est une spade qui est craftable et que tu as également des charmes qui pour 15 gold enfin un charme qui pour 15 gold te permet d'avoir une spade donc les verticales sont fortes sur ce set vraiment un peu toutes cette frost c'est fort et voilà et du coup là il part dans l'optique où tu fais plutôt chaîne en first tank là les items sont déjà un peu moins déconnants sur le Olaf même si encore une fois moi je lui ferai vraiment au moins 2 titans si tu peux et du coup Varus du coup Ice Whisper Shogin Frost ouais franchement ça me parle ça me parle ce genre de setup tu vas faire une petite verticale tu vas aller chercher des petites synergies à droite à gauche Varus c'est un bon carry Olaf c'est un bon carry ah pourquoi pas pourquoi pas alors c'était pas en tout cas les verticales et les synergies verticales sont très fortes ensuite il y a Machindra donc là ça part du principe que t'as la spat maj et que tu peux la mettre sur Syndra évidemment Syndra gagne un scaling infini passif du fait de faire tous les 30 cast et en plus dans le fight va permettre de faire 3 stacks d'un compteur à chaque fois qu'elle cast donc avec Maj elle va faire 2 cast donc elle va gagner 6 d'ap et faire gagner 6 d'ap aux autres un compteur donc ça marche très bien donc tu peux évidemment le mettre avec un truc comme Karma si tu fais du reroll évidemment en Maj Vex c'est largement une meilleure option au meilleur temps que t'as envie de la faire 3 étoiles elle est très très forte si tu peux jouer 5 Maj tu vas rentrer du coup des Maj avec Galio Nora Syndra Ennemi et après du coup un petit peu de Frontline donc tu as cherché les synergies à droite à gauche comme là en l'occurrence ils vont aller chercher Eldritch et Portal ouais ouais ça me parle ça me parle genre de setup pourquoi pas en tout cas la spot Maj faudra que je te fasse une vidéo dessus mais pour un stop mais il y a beaucoup 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 de cas très intéressants avec la spot Maj et effectivement un perso qui scale sur la durée du combat avec la paix du coup va avoir un intérêt certain à faire des doubles cast donc Syndra Maj évidemment c'est c'est très très malin très malin et très fort on est déjà sur une recette de vidéo oh merde bon je te propose on speedrun en max 5 minutes les autres compos je ne rentre pas du tout le détail je t'aime juste ce qu'ils ont proposé putain mon pauvre enfin c'est impossible impossible je rentre trop dans les détails c'est ok vas-y t'es arrivé à ce moment là à ce moment là de la vidéo je peux écrire gros dragon dans les commentaires mais c'est que t'es vraiment vraiment déleter alors du coup vas-y on va rapidement sur les autres compos donc ils ont pyroblast qui est le 4 le 4 1,2,3 4 pyro avec blaster où tu vas jouer du coup varus 4 blaster 4 pyro ouais ouais ça se fait clairement c'est pas une mauvaise compo du tout arcane fast 9 où du coup tu vas jouer 4 arcane donc évidemment c'est pareil c'est beaucoup plus fort si t'as une spat et que tu peux jouer autour de ça tu vas jouer 3 préserveurs de scolars ça c'est du gros 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 bordel de game tu te retrouves avec zerats cami diana etc il y a plusieurs pibas aussi mais je te ferai pareil je te ferai une vidéo dédiée sur les pibas parce qu'il y a plusieurs alternatives très sympas de pibas mais en tout cas ça c'est du gros bord de cap legame c'est fort évidemment promo chrono karma kalista du coup là il joue 4 chronos et 3 préserveurs du coup c'est pareil 4 chronos c'est vraiment pas mauvais du coup l'avantage c'est que tu peux jouer jacks cami qui partage les mêmes traits donc chrono multi striker vu que t'es multi striker tu peux très bien le rentrer très facilement avec une kalista donc t'as juste à rajouter une unité en plus comme et karim qui permet de rentrer un petit peu tout et du coup t'es bien donc c'est vraiment pas non plus déconnant comme setup à considérer tu as scolarize ça c'est le classique rise late game en mode 4 4 scolar je t'ai dit on le speedrun shapeshifter flex 6 shapeshifter bon pourquoi pas mais je suis pas trop convaincu des verticales shapeshifter trop poussé c'est juste des HP en max c'est pas non plus énorme toll and trouble qui est du coup 4 witchcraft 4 préserveurs avec nico fiora gwen en tout cas fiora gwen ça marche très très bien ensemble sache le tu peux vraiment les rentrer dans dans beaucoup de boards ensemble c'est des très bons 4 cost ensemble namiflex on joue un 3 match bizarre 3 portales 3 match bon je sais pas on le skip celui là sugar rush voilà la synergie vertical sugarcraft comme je t'ai dit toutes les synergies sont bien et poussables toutes absolument toutes donc n'hésite pas c'est très très fort molten caramel c'est l'héro augmente de rumble mais je te referai une vidéo sur les héro augmente on rentrera dans le détail dessus witchy wallop qui l'héro augmente de poppy donc pareil je te ferai un théorie crafting là dessus ailleurs spore c'est l'héro augmente de l'illia même combat que les autres je te ferai une vidéo là dessus il y a pareil avec galio du coup pareil en galio ils l'ont mis bas mais c'est fort j'ai fait un top 1 j'ai testé une fois je fais un top 1 ça marchait vraiment bien avec enfin bon peu importe ville différente et warrior katarina donc voilà pour cette vidéo n'hésite pas à écrire gros lag du coup si t'es arrivé là dans les commentaires à me dire ce que t'en penses est-ce que ça t'a été utile et même grosso modo ton ressenti parce que moi j'aime beaucoup la discussion que ça amène des compos et clairement on est sur des early cons qui ont commencé à être mis par les joueurs mais il y a des trucs améliorables donc pour moi c'est important d'être très critique parce que mon but c'est de faire en sorte que la francopony soit la région la plus forte de TFT moi c'est mon but personnel donc évidemment il faut toujours pousser le détail chercher le truc en plus etc et voilà et donc c'est moi ce qui me passionne et dans tous les cas je te chapitre les compos donc si tu veux une compos spécifique t'as juste à cliquer dans les commentaires en dessous enfin en bas sur la barre tu vois le timestamp bref je te souhaite il x en journée prends super bien sans toi et on se retrouve très vite et on se retrouve et on se retrouve